Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, ronde 17, le réseau Amsterdam. Amsterdam, quartier général de l'international pédocriminel. Il y a eu cette opération Circus, une enquête de la police sur des ados qui se prostituaient pour le gratin à Picadilly Circus à Londres. Du coup, beaucoup de rats ont quitté le pays, pour des cieux plus cléments. Et grâce à un extrême laxisme, les autorités ont très souvent pu continuer tranquillement. Commençons. Quelques pédophiles anglais exilés. Alex Croner, c'est l'un des anglais qui a quitté le pays suite à l'opération Circus. Il a ouvert à Amsterdam le Boys Club 21, puis le Cuco Club, deux bars gays qui faisaient office de bordel dans laquelle des mineurs circulaient également. Il a lancé une agence d'escorte sans permis qu'il gérait depuis son appartement. Il est mort en 2004, à 44 ans, après 25 ans passés officiellement à se battre pour la cause gay, mais surtout en développant des activités pédophiles. Avec son frère Ariane, il a participé au regroupement de 80 assauts gays à Amsterdam sous la bannière GBA, et a organisé la Gay Pride d'Amsterdam et a édité le guide Gay and Night. Croner a aussi ouvert le Man to Man, un salon de massage gay à Amsterdam qui a remplacé le Boys Club 21 à la Spree Strat, et qui était dirigé par un pédonotoir, Alan Williams. La Spree Strat est juste à côté de la gare centrale d'Amsterdam, et Warwick Spinks y tenait aussi un établissement gay, le Gay Palace. Croner a tenté de revendre un Snuff Movie pour le compte de deux autres pédos anglais d'Amsterdam à la mafia hollandaise. Donc un Snuff Movie, c'est donc un film où on voit quelqu'un se faire tuer pour de vrai. Alan Williams, donc. Depuis son adolescence, Williams est un pervers, connu comme, entre guillemets, la sorcière du Pays de Galles, qui a été l'un des premiers à quitter l'Angleterre pour les Pays-Bas en 1988 à 21 ans. Il est parti après avoir été condamné pour des agressions sexuelles sur des garçons, dont l'un de 10 ans qu'il a étranglé. Depuis le Boys Club 21, détenu par son ami Alex Croner, Williams faisait venir des garçons depuis Cardiff et Londres. Williams a aussi introduit deux autres pédos anglais, son grand ami du réseau John Gay et Lee Tucker, qui ont vite compris qu'ils pouvaient vendre des garçons du Pays de Galles dans les clubs de la Spree Strat, et même gagné encore plus d'argent en se mettant à la pédopornographie. Ils ont donc acheté l'équipement nécessaire et ont créé l'entreprise Tag Films. Ils venaient régulièrement à Amsterdam pour les tournages et revendaient les films en Allemagne ou aux USA. A cette époque, la Hollande ne punissait que de trois mois de prison le tournage de films pédopornographiques. C'est passé à six ans en 1996. Certains garçons qu'ils ont filmés étaient français. A Cardiff, au Pays de Galles, un certain Paul Conibert a tenté de persuader les flics de poursuivre Williams, Gay et Tucker pour l'avoir violé en groupe alors qu'il avait 13 ans. Mais les flics ont dit que c'était trop ancien pour trouver des preuves. Entre temps, le trio a commis d'autres viols, d'Amsterdam au Portugal, notamment avec Warwick Spinks. Toujours au Pays de Galles, un dénommé Wayne a dénoncé Alan Williams comme étant un violeur. Il l'avait rencontré en adhérant à son club de timbré. Ensuite, Wayne a été violé par les amis de Williams, souvent après avoir été drogué. Wayne a décrit de nombreux lieux dans lesquels les viols ont été commis, dont une maison appartenant à Christopher Leak qui louait des chambres. Leak a pris 12 ans de prison avec 11 autres pédophiles pour avoir agressé plus de 90 garçons, mais tous ont été libérés en avance. Leak violait des enfants, mais il vendait aussi de l'héroïne. Sa maison à Bristol était équipée des ordinateurs et des jeux dernier cri pour attirer les jeunes. En 1990, un informateur explique aux flics anglais que Williams trafique des gamins entre l'Angleterre et les Pays-Bas, et que Williams lui a demandé de ramener des vidéos pédoporno depuis Amsterdam. Un autre informateur a raconté comment il avait fait entrer clandestinement une douzaine de bandes dans les directions opposées. Elles avaient été produites, selon lui, dans le nord de Londres. Il avait remis les bandes à Amsterdam pour Alan de Cardiff. L'informateur a dit qu'il avait visité le Gay Palace, où il a regardé des vidéos de garçons attachés, âgés de 11 à 14 ans, se faire sodomiser par des hommes masqués. Apparemment, Williams préférait payer les garçons en cocaïne plutôt qu'en argent. Un des garçons qui l'a prostitué a eu le sida à 16 ans et a terminé un hôpital psychiatrique en Angleterre. Williams est mort du sida et d'abus d'héroïne, overdose en 1999. Warwick Spinks Spinks a fait partie des visiteurs de l'Helm Guesthouse, alors qu'il était encore tout jeune. Je vous renvoie à un autre podcast sur l'Helm Guesthouse, qui était une sorte de maison d'hôte, si on veut, à Londres, où justement il y avait des partout spédophiles. Reprenons. Lui aussi a quitté l'Angleterre et est arrivé à Amsterdam, où il a commencé à travailler au Boys Club 21. Il y a vite gagné assez d'argent pour lancer le Gay Palace. D'après un témoin, Spinks faisait un voyage à Berlin chaque mois, ce qui peut lui avoir permis de mettre la main sur le jeune Manuel Schadwald, disparu en juillet 1993 à Berlin. Il y allait parfois avec des jeunes d'Amsterdam, censés convaincre les proies que l'Eldorado les attendait dans les bordels de Spinks et de ses copains. Mais s'il voyait un gamin qui lui plaisait vraiment, il l'enlevait. Tout simplement. Quant à Manuel Schadwald, il a été identifié dans des bargays à Amsterdam, dont ceux de l'allemand Lothar Glendorf, une connaissance de Spinks, qui a probablement vendu des centaines de garçons, y compris à des sadiques. Spinks allait aussi aux Canaries, où il ramenait des vidéos de viol et de torture d'enfants. Apparemment, Spinks s'était vanté à un flic infiltré d'avoir enlevé des chickens, donc c'est un nom de code pour les petits garçons, à Dresden, donc Dresde, à Bratislava, en Slovaquie et en Pologne. À Londres, il recrutait surtout autour de Piccadilly Circus. Il a aussi parlé de Snuffmovie, qu'on pouvait se procurer à Amsterdam pour 6 000 livres sterling, dont un ou un garçon allemand de 13 à environ 13-15 ans a été tué. L'opération Framework a été lancée, notamment contre lui, et il a été arrêté lors d'un passage en Angleterre. Dans les années 90, il est en lien avec Norbert de Rischk, qui est le pivot du réseau Tamise-Madère, qui organisait des voyages pédo à Madère, où des films étaient tournés. Spinks a aussi été sous le coup d'une enquête concernant 5 meurtres d'enfants dans les Snuffmovies, et a même été arrêté à Hofdorp, pas loin de Zandvoort. Donc Zandvoort, c'est la station balnéaire d'Amsterdam. Quand vous allez à l'ouest d'Amsterdam, à 15 minutes de voiture, vous arrivez au bord de la mer, c'est Zandvoort. Je vous renvoie donc au réseau, au podcast consacré, au réseau Zandvoort, avec les DVD, vous verrez, vous ferez la connaissance d'une association belge qui s'est énormément battue, le Markoven Vergroupe, avec Marcel Verblosem, et puis de tout ce réseau qui était dans les prémices de ce qui se fait aujourd'hui, d'une manière, hélas, tout à fait banale, c'est-à-dire la commercialisation de pédopornographie via les réseaux internet. Reprenons. D'après le blog Justice Denied, tenu par une ancienne recrue du MI5, donc les services secrets anglais intérieurs, qui a dénoncé le réseau pédophile anglais, Spinks a été pris par une caméra cachée de flics infiltrés en train de proposer un Snuffmovie dans lequel un gamin de 10 ans est massacré devant un autre gamin. En 92, un type explique aux flics anglais que Spinks a tenté de lui vendre une vidéo dans laquelle un enfant est frappé, castré et tué alors qu'il se trouvait à Amsterdam. Arrêté en 94, en 95, il est condamné pour diverses agressions sexuelles sur des mineurs qu'il a enlevés dans les rues, et pour en avoir vendu un de 14 ans à un bordel d'Amsterdam, et prend 7 ans de prison, puis finalement 5 en appel. Mais en 97, il est libéré sous condition, et quitte l'Angleterre dans les 3 semaines, de nouveau pour Amsterdam, avant d'aller vers l'Europe de l'Est. Donc finalement, il aura passé à peine 2 ans en prison. Ou quelques-uns de ses amis pédo le rejoint, en Europe de l'Est. C'est aussi à cette époque que l'association, donc Markoven, a retrouvé son nom parmi la liste des clients de ce qu'on a appelé le réseau Zandvoort, dont je vous parlais tout à l'heure. En 2004, Spinks vit sous un faux nom, en République tchèque, et possède des propriétés dans ce pays, mais aussi en Afrique du Sud, en Namibie, en Pologne, en Slovaquie, en Suisse, en France, et en Angleterre. Le tout payé grâce au revenu du trafic d'enfants. Mais on lui colle quand même un mandat d'arrêt international pour avoir kidnappé un enfant de 4 ans. Spinks a été arrêté en novembre 2012, au retour de République tchèque, pour avoir brisé les conditions de sa conditionnelle en 1997. Mais il est de nouveau libéré en avance début 2013. Sous condition, il aurait dû faire 18 mois de prison, il n'en a fait que 4. Il a évidemment repris ses activités, entre guillemets, touristiques, pour les pédos immédiatement. Entre temps, Spinks est devenu très riche, et possède plein de propriétés en Europe de l'Est. A Prague, il opère au Pinocchio Bar, qui serait également fréquenté par Joris Demink, ce pédophile qui a occupé des postes clés pendant 20 ans, notamment le ministère de la Justice des Pays-Bas, ce qui lui a permis de couvrir ses saletés, et celle de sa clique de taré, qui massacre également des enfants. Je vous renvoie donc à un autre podcast, consacré spécialement à Joris Demink. Les protections évidentes dont bénéficie toujours ce pédo-récidiviste posent question. Ne travaillerait-il pas pour le MI6, le service secret anglais externe ? De fait, ces activités lui permettent de coincer un bon paquet de pédo dans tous les pays, y compris, voire même, les plus puissants. John Stamford Cet ex-prêtre anglican était l'éditeur de la revue gay et pédophile Spartacus, qui était distribuée dans 150 pays, et on le trouve aussi parmi la liste des invités du bordel londonien de l'Helm Guesthouse. Lui aussi a fui l'Angleterre, après avoir été inquiété pour avoir envoyé du matériel pédoparno via la poste. Spartacus donnait carrément des listes d'enfants à ses abonnés, pour les pays qu'ils allaient visiter, et Stamford a précisé qu'en 78, il avait testé beaucoup de garçons proposés à la location. Il a été en procès en Belgique en 94, justement pour avoir édité cette revue, qui donnait des bons plans partout dans le monde aux pédophiles qui étaient abonnés. Mais il ne risquait qu'un an de prison. Trois associations de défense des enfants s'étaient donc mobilisées pour que Stamford soit poursuivi, pour incitation à la prostitution de mineurs, ce qui faisait passer la peine entre 10 et 20 ans. Lors du procès, un collaborateur de Stamford a déclaré, je cite, « Stamford aurait réalisé un film montrant comment deux jeunes philippins auraient été torturés et assassinés par ses propres soins. » Nous expliquait le quotidien Libération, le 23 février 95. Pour Stamford, tout cela n'était qu'une, entre guillemets, « campagne anti-homosexuelle ». Et il a tout nié, préférant, comme tous les pédos, se faire passer pour la victime. Mieux, à ceux qu'il accusait d'avoir prostitué des enfants, il répondait qu'il y avait un faux Stamford qui faisait ses saletés, mais que le vrai était blanc comme neige. Incroyable. Accessoirement, en Allemagne, comme en Belgique, les médias ont pointé l'insuffisance de la loi face à cette criminalité. Oh mon Dieu, mon Dieu. Par un malen contre hasard, Stamford est mort avant la fin du procès, en 95, à l'âge de 56 ans. C'est quand même pas de bol. Toutefois, suite à cette affaire, on s'est dit qu'il serait bien de réprimer le tourisme sexuel. Auparavant, Stamford avait été inquiété en Hollande et en Allemagne pour des faits similaires, avant d'être laissé tranquille, faute de lois répressives pour ses activités. Mais Stamford a quand même préféré quitter les Pays-Bas en 88 pour avoir vendu ses vidéos pédoporno et aller se réfugier en Allemagne. C'est quand l'Allemagne a renforcé ses lois que Stamford avait une instance installée en Belgique. Stamford a aussi placé des pubs pour l'Elm Guesthouse dans sa revue Spartacus et proposait des bons de réduction de 10% à ses abonnés qu'on estimait quand même à 25 000 rien qu'en Angleterre. Stamford a aussi été impliqué dans le PIE, le Pédophile Information Exchange, une plateforme d'échange de matériel pédo et de bonnes adresses entre pervers, en Angleterre notamment, mais dans toute l'Europe. Entre 79 et 85, il a aussi édité une lettre d'information, une sorte de magazine, donc le PAN, Pédo Alert News, une revue sur les pédos attirés par les garçons. Russell Howard Tricker, âgé de 71 ans aujourd'hui, il a été enseignant de 64 à 74, condamné pour des agressions sexuelles en Angleterre. Puis il a fui aux Pays-Bas, où il a travaillé comme guide pour faire visiter Londres, tout en ramenant des garçons aux Pays-Bas avec de faux papiers, probablement grâce à ses contacts à l'ambassade d'Angleterre. Des flics l'ont vu à une station service en Angleterre alors qu'il embarquait un mineur. Puis Tricker a loué des appartements à Amsterdam pour d'autres pédos et il y vit toujours. En 82, un douanier anglais a saisi une vidéo de pédoporno sur laquelle il a identifié un ministre de l'époque, ministre anglais. Cette cassette faisait partie d'un lot en provenance d'Amsterdam. Elles ont été envoyées par Russell Howard Tricker, un enseignant pédophile anglais expatrié à Amsterdam, en même temps que Warwick Spinks et bien d'autres. Tricker a été entendu, il a nié, et rien ne s'est passé. John Peters Peters passe pour un héros de la gare du Golfe de 91. En 97, la presse anglaise évoque la vidéo appelée la vidéo Bjorn, dans laquelle on voit un gamin attaché sur une chaise en train d'être torturé par deux pervers. Les flics anglais ont mené des recherches et ont trouvé le garçon. C'est un jeune hollandais. Il a déclaré à la police hollandaise que depuis ses trois ans, il était systématiquement violé et drogué par un pervers du coin. Le pervers a été jugé, puis acquitté, car allez savoir pourquoi, sans la vidéo, on a jugé qu'il n'y avait pas cette preuve contre lui. Non mais sérieux, on rêve, hein ? Bjorn, en revanche, a été poursuivi par le pervers pour dénonciation calomnieuse, et il est devenu à moitié fou et a été envoyé dans un orphelinat. Sur la vidéo, l'autre pervers est un anglais, identifié comme étant, justement, John Peters. Mais Peters n'a jamais été inquiété pour la vidéo. En Angleterre, il faisait partie d'un réseau à Cardiff, donc dans le Pays de Galles, qui mettait la main sur de jeunes fugueurs des orphelinats ou sur des écoliers. Je vous renvoie donc à un podcast consacré aux orphelinats du Pays de Galles. L'un d'eux avait 12 ans la première fois que la bande l'a violée, et à 14 ans, il le prostituait dans les toilettes publiques sous le tribunal local à Angkor Road. Des enfants étaient drogués, y compris à l'héroïne, rendus accros et prostitués. S'ils étaient réticents, on menaçait de tout balancer à leurs parents ou même de les tuer. Peters est un ancien soldat, déjà poursuivi pour avoir violé un gamin de 14 ans dans les toilettes près de sa base militaire de Sutton Caulfield dans les années 70, mais il s'est échappé. Peters a ensuite été aux Pays-Bas, puis suite à une nouvelle affaire de pédophilie, il a poursuivi ses activités au Danemark, où il a été condamné pour une autre agression sexuelle de mineurs. En 1999, il a créé la compagnie UPH en Angleterre, avec un autre pédophile, Martin Halliwell, et avec un troisième type. La boîte a coulé quand Halliwell est tombé pour pédophilie. De fait, son quartier général semblait être un point névralgique de la prostitution enfantine locale. Aujourd'hui, Peters serait parti en Asie. Andrew Prischofsky Cet autre Anglais, traîné avec la bande formée par ses congénères exilés à Amsterdam. Lui a carrément demandé l'asile politique aux Pays-Bas, et il l'a obtenu car il était persécuté en 1989 par l'Angleterre. Il avait dû quitter l'Angleterre car il a été poursuivi pour avoir agressé des enfants. Il a payé une caution et a demandé l'asile politique en Hollande. Lors de cette affaire en 1986, il a été condamné avec Malcolm Raywood, chacun à trois ans de prison, car il cherchait à attraper des garçons à Piccadilly Circus et ailleurs pour les violer. Il avait déjà été condamné deux fois auparavant pour les mêmes raisons. À Amsterdam, il vendait de la pédoporno par la poste. On notera que Raywood a eu un destin funeste, on a retrouvé son corps en décomposition peu après sa libération en janvier 1993. Apparemment, il a été tué par un jeune avec qui il cherchait à avoir des relations sexuelles. Pour obtenir son statut de réfugié, Prichovsky a été défendu par le magazine Gay Crant avec un K et on nous expliquait qu'il avait fui l'Angleterre par rapport à son orientation sexuelle. Apparemment, il est toujours aux Pays-Bas. Mark Enfield Selon un certain Derek Brown, Enfield a participé au meurtre de Jason Swift, mais il n'a jamais été inquiété pour cela et le meurtre a été attribué à quatre dégénérés qui sont passés pour des prédateurs isolés. Il a vendu à un sex shop d'Amsterdam une vidéo dans laquelle il viole un gamin qu'il avait préalablement drogué. Brown a fait un bref séjour en prison aux Pays-Bas en 89 pour avoir produit des films pédoporno, une activité à laquelle Mark Enfield participait régulièrement, semble-t-il. Comme les Pays-Bas étaient trop répressifs, ou... ben oui... Il est allé au Danemark où il a de nouveau été arrêté. Maintenant, on va s'intéresser donc aux liens avec l'Elm Guesthouse. On a déjà expliqué ce qu'elle est une Guesthouse, une sorte d'auberge chic à Londres transformée en lieu de rencontre pour gay du gratin qui s'est transformé en bordel dans lequel des enfants pris dans les orphelinats publics du coin étaient prostitués. Parmi les visiteurs, on retrouve beaucoup de membres du Parti conservateur, des politiques connues comme Cyril Smith, Léon Brittain, des stars comme Jimmy Saville ou Cliff Richards et quelques businessmen. Je vous renvoie à un podcast consacré à Cyril Smith et à un autre consacré à Jimmy Saville. Beaucoup d'entre eux avaient d'autres casseroles du même style mais très peu ont été condamnés. Toutefois, plus de 300 pistes seraient aujourd'hui étudiées par la police concernant ce réseau. D'une part, Warwick Spinks a fréquenté l'Elm Guesthouse et il était bien en Angleterre à cette époque. John Samford figurait parmi les visiteurs et lui aussi a fui aux Pays-Bas. D'autre part, on sait que John Rowe l'un des organisateurs de l'Elm Guesthouse qui avait des contacts auprès des macros d'enfants qui se fournissaient dans les orphelinats a envoyé au moins un ado, un certain Rusty qui était placé dans un orphelinat de Grafton Close à Amsterdam en juin 82. D'après l'enquête sur l'Elm Guesthouse menée par des travailleurs sociaux, John Rowe organisait aussi des petits voyages et même des croisières aux Pays-Bas pour les membres du Monday Club, ce groupe assez à droite du parti conservateur anglais dont au moins 7 membres fréquentaient l'Elm Guesthouse. On sait aussi que Tricker et Spinks notamment venaient chercher des garçons à Londres entre autres pour les prostituer à Amsterdam. Tricker est aussi mentionné dans les recherches sur l'Elm Guesthouse en lien avec John Rowe justement et Tricker était dans la nébuleuse tournant autour de Warwick Spinks. Des liens avec Dutroux, l'affaire Dutroux en Belgique. Tout d'abord et bien que cela soit peu connu, Newell et Dutroux voyageaient beaucoup. Ils allaient régulièrement aux Pays-Bas et aussi dans le quartier Rouge où sont concentrés les bordels d'Amsterdam mais aussi en France, en République Tchèque et en Slovaquie pour Dutroux et en Espagne pour Niu. Je vous renvoie donc au podcast consacré à l'affaire Dutroux. Un membre du réseau dit Zandvoort a expliqué à la télé hollandaise que Julie et Mélissa auraient été vus dans des bordels d'Amsterdam. Il va sans dire que l'info n'a jamais été prise au sérieux par les enquêteurs. Ensuite, il existe un témoignage assez troublant qui a bien sûr été jeté à la poubelle par les flics comme tous les autres témoignages troublants avant même qu'une enquête ait démarré. Un certain Pete Van Oat, un Belge venu de la région de Knoque et qui s'est retrouvé à Amsterdam, fait le lien entre la clique pédophile de Joris Deming, l'ex numéro 1 du ministère de la justice hollandais et Marc Dutroux. Il faut savoir que Van Oat a fait un séjour en hôpital psychiatrique et qu'il passe pour un grand escroc en Belgique. Son témoignage passe donc d'office pour n'être pas du tout crédible. Van Oat explique qu'il a été un témoin anonyme dans l'enquête Rolodex en 98 aux Pays-Bas sur un réseau pédophile aux connexions élitistes. Van Oat déclare qu'à 16 ans, il a pris le train pour aller à Amsterdam. Comme beaucoup de jeunes, il est abordé tout de suite à la gare centrale, on lui propose un coin où dormir et il se trouve à tourner un film pédo avec chez un certain Karel Mazdam. Il aurait donc traîné dans le milieu des bars et bordel gays d'Amsterdam mais plutôt autour des Belges et des Hollandais qu'autour des Anglais. Mazdam, alias Alex privé, fait aussi dans la pédoparno et la prostitution d'enfants et il se dit qu'il transportait des enfants notamment en Pologne et en Allemagne. Il fréquentait bien évidemment les bordels gays d'Amsterdam avec le reste de la clique. Il y a d'ailleurs rencontré puis fréquenté un certain Ger van Roon, prof d'université et grand ami de Joris Deming qui venait chercher des garçons à la gare centrale d'Amsterdam pour les envoyer ensuite dans les bordels de ses copains parmi lesquels Lothar Glendorf. D'après certains, il existerait une photo avec Manuel Schadvald, le prince Klaus, donc la famille royale hollandaise et Joris Deming. Et Karel Mazdam était aussi dans l'entourage de Schadvald qui a complètement disparu. Certains disent qu'il a été tué lors d'une soirée sur le yacht Apollo du prince Klaus à laquelle Deming était également présent. Selon le chauffeur privé de Mazdam, il existerait un snuff movie de cette part tous sadique. Mazdam a été condamné à trois ans de prison en 1999 pour ses activités à part la prostitution. Van Aude dit qu'il a été violé par Mazdam, Van Roon, Deming et d'autres. Van Aude parle du festival bar où traînait Deming, Van Roon aussi, mais Fritz Salomonsson qui est un sale pédophile mais était surtout l'avocat de la reine Beatrix jusqu'en 1996. Donc la reine Beatrix, la famille royale hollandaise. On retrouve aussi Salomonsson comme avocat de la banque Suez aux Pays-Bas, une banque qui a longtemps été dirigée par le Bilderberger qui appartient au groupe des Bilderbergs mais un peu plus d'ailleurs qui était directeur ou organisateur des réunions du Bilderberg, donc Étienne Davignon, cité comme l'un des agresseurs pédophiles dans le dossier du Trou. Quant à Salomonsson, pour résumer, ses voisins l'accusent d'avoir une chambre de torture sexuelle dans laquelle ils maltraitent des gamins marocains prostitués. Texto. Ils disent aussi avoir entendu des coups de feu et trouver des os dans le jardin. Il est aussi connu pour ses virés entre guillemets gays à New York avec le prince Klaus, mari de Béatrix et père du Nouveau Roi. Le Festival Bar est cité par un autre témoin dans le cadre de l'enquête Joris Deming menée par la commission Helsinki, comme le lieu où il était prostitué alors qu'il était encore mineur, ainsi que d'autres enfants et où Van Roon lui a présenté Deming. Ce témoin explique que Deming a voulu l'emmener chez lui à la haie dans sa voiture de fonction. Quand ce témoin a parlé du Festival Bar à la police, le club a simplement changé de nom tout en continuant ses activités. Van Roo affirme que Joris Deming et le prince Klaus ont abusé des enfants dans le sous-sol de Salomonson. Van Roo dit aussi que les films ont été tournés dans un parc d'attractions pour enfants à Bruges. C'est un certain Joe Lintel, membre du conseil d'administration du parc qui invitait des enfants dont il avait gagné la confiance des parents. Il invitait aussi Dutroux, d'après Van Roo. Ce même Lintel aurait, toujours selon Van Roo, fourni des vidéos pédoporno, probablement celle-là aussi à un certain André Van Volsem. Il a été inquiété dans le cadre d'une vieille affaire qui passe pour la première affaire du réseau pédophile en Belgique car il était en contact avec Edwig Huibrecht, le gendarme mis en cause en 1996 pour avoir prostitué des garçons mineurs à Bruxelles mais il en amenait certains jusqu'aux Pays-Bas. Entre parenthèses, Huibrecht n'a été condamné qu'à deux ans de prison. Je vous renvoie à un autre podcast sur les réseaux belges avant l'affaire Dutroux consacré à ça, notamment la place des Fontaines. Quant à Deming, Van Roo le décrit comme un sadique, ce qui correspond à d'autres témoignages de ses victimes. Van Roo dit que ses avocats l'ont enfoncé, qu'on l'a mis dans la drogue pour qu'il ne soit plus crédible et que les flics n'ont jamais travaillé sur son témoignage. Il dit encore qu'il a croisé Dutroux deux fois au 106D Insuline de Weck, un bar gay d'Amsterdam où traînaient aussi Alex Mazdam et où des mineurs étaient présentes. Selon Van Roo, la Insuline de Weck est liée à Man to Man, le club d'Alex Krohner dont on a parlé plus haut. L'Intel, Van Volsem et Léon Kaffmeyer étaient des clients des deux établissements et une enquête menée à Knocke au début des années 2000 les aurait concernés. Van Roo dit aussi qu'il a croisé entre ces deux entre guillemets clubs des enfants qui ont été enlevés et des gens qui ont disparu ensuite. Kaffmeyer tout comme Van Volsem recrutait des jeunes garçons via les clubs de foot de la région de Knocke et mettait la main sur les plus vulnérables. D'ailleurs, Van Volsem était arbitre de foot assez connu semble-t-il. Les enfants étaient menacés s'ils parlaient. Van Roo dit qu'on menaçait d'envoyer à leurs parents des films porno réalisés avec eux. Les enfants étaient drogués par mélange de coke et de rohypnol donc de cocaïne. À un moment, les flics viennent voir Van Hout qui est en prison lorsqu'il écrit ses lettres et lui aurait demandé de revenir sur ses déclarations ce qu'il a fait avant de dire qu'on l'y avait poussé. Tous ces faits datent d'il y a 10, 20, 30 ans et ils ont été rendus possibles sur une telle durée parce que la protection de l'enfance malgré les déclarations d'attention est loin d'être une priorité. Le crime le moins rapporté et le moins réprimé de l'Argentine à l'Angleterre ce sont les abus sexuels particulièrement contre les mineurs et particulièrement s'ils ont été placés dans des institutions. Combien de viols ont été qualifiés de simples agressions sexuelles laissant le champ libre à un pédophile puisqu'ils font rarement plus de 5 ans de prison ? À part 1 ou 2 ces types courent toujours. Ils ont continué leurs activités évidemment même s'ils sont certainement devenus plus discrets. Ils sont en Europe de l'Est en Asie en Espagne. Est-ce que les choses ont changé depuis ce temps ? Il n'y a qu'à regarder l'OMERTA sur l'affaire Outro pour comprendre que ce n'est pas le cas.